bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo swap alors par contre je suis désolé il est 17h35 il fait nuit il a neigé aujourd'hui donc là il fait nuit j'ai éteint ma lumière et j'allumé mes lumières en face donc je vais pas être très blanche mais je tenais à vous faire cette vidéo alors je vais pas rentrer dans les détails c'était un swap calendrier de l'avent une noël que je devais recevoir donc au mois de novembre pour diverses raisons et variés je ne m'ai pas reçu à temps j'aurais dû avoir plus de produits mais il ya eu des petits soucis je vais pas rentrer dans les détails ça ne me regarde que moi et la personne concernée donc je vais faire avec le reste voilà elle elle aura reçu mon swap normalement pour diverses raisons c'est pas emballé mais il ya des choses que je ne lui ai pas mis tout simplement donc je vous mettrai à la fin ce qu'elle avait dans son swap donc on va commencer sans plus tarder elle m'a mis une petite carte comme ceci très joli voilà alors par contre il ya deux doubles numéro et le 17 ça doit être celui là je pense parce que j'ai pas de 17 donc voilà je vais faire comme je peux parce que je crois qu'elle s'est un peu emmêlé des persos mais c'est pas grave donc le numéro 1 elle me dit tout est possible à condition d'avoir un peu de rouge à lèvres et du champagne donc on dirait qu'il ya pas mal de rouge à lèvres dedans bah dis donc moi qui est tout ça ça va que j'ai commandé un rangement rouge à lèvres ah bah j'avais jamais testé cette marque donc alors on va commencer par le premier dans j'espère vous allez voir qu'elle m'a mis quatre rouges à lèvres de chez bis j'espère vraiment vous allez voir la bonne couleur j'ai peut-être un peu trop lumière mais alors elle m'a mis la teinte je pense que c'est ça la teinte le l 11 qui est un rouge métallique alors je suis désolé je vois pas bien du coup ils sont un peu sec il est ici voilà ils sentent l'orange je trouve nickel je connaissais pas je connaissais pas du tout donc voilà ensuite le deuxième ensuite le deuxième c'est le l 67 il ya un nude alors lui les plus crémeux sent un peu l'orange on a le l 68 le premier est un peu plus sec mais les autres après ça va voilà et le dernier c'est le l 01 j'avais j'ai testé rien du tout de cette marque donc elle tombe super bien j'ai beaucoup connu avec oh il est beau lui c'est un rose voilà je vais pouvoir tester tout ça merci alors elle m'a dit deux de ta révolution pour tel son nom donc je pense que c'est ça peut-être une palette parce que c'était numéro 3 mais là jusqu'au fond mais c'est pas grave à l'été dans ma wishlist c'est une petite palette comme ça si je sais pas si vous avez vraiment en forme de tablette de chocolat et c'est une palette de fard à paupières donc je vous en ferai une vidéo swatch voilà comment elle est elle est vraiment très très bien pratique à emmener partout en forme de tablette de chocolat donc voilà merci beaucoup ensuite elle me met il se met à la fin et pourtant tu n'as pas fini de déballer c'est celui là un spray fixateur c'est ça un spray fixateur de chez bis alors je peux l'entamer parce que j'ai le sud chez mac d'entamer donc je ne voudrais pas entamer plusieurs voilà et c'est un spray fixateur mais écoute je pouvoir tester parce que c'est vrai je suis pas très spray fixateur mais ça peut être intéressant pour les fards donc voilà merci elle a de grandes oreilles et un joli noeud rouge alors ça c'est mini j'en suis sûre et je vais pas savoir ce que c'est c'est un bambou avec ça se présente comme ceci et ça je lui en avais parlé ah j'adore j'adore ah je voulais vous la verrez dans une vidéo je pense où je vous fais un un tuto make up mais j'adore bon je l'ai pas le mien mais j'adore merci alors 5 les yeux brillent de mille feux quand ils abritent de belles âmes c'est un petit paquet comme ceci j'ai pas ma paupière je pense lol alors c'est une palette de paillettes oui c'est ça une palette de paillettes de chez la marque lol bah en fait je vais me faire découvrir bis parce que franchement j'ai jamais été fait donc bis et lol enfin c'est la même marque c'est la plus basse de leur gamme donc voilà merci alors j'essaie de me dépêcher non mais ça va être dur si si tu n'en avais pas si tu n'en avais pas tu devrais sûrement utiliser tes doigts alors au vu de ce que je touche je pense que c'est des pinceaux ah non mais c'est un kabuki l'autre j'ai cru qu'il était cassé c'est un petit kabuki donc vous avez plusieurs pinceaux pour les yeux voilà donc il y en a plusieurs il y en a un qui est gros comme ça mais peut-être pour la lighter ça pèse pas mal vous en avez un un goupillon avec un comme ça et vous avez plusieurs il y a un kabuki comme je vous ai dit un pinceau ils sont souples quand même un pinceau souple un pinceau ah bah ça c'est nickel il faut vous avouer j'en avais commandé la soirée d'espace et je les attends donc euh hop j'ai juste envie de se toucher ah ils sont super doux ils sont beaux ah ils sont beaux ils sont super doux il est super souple donc je testerai ça nickel merci beaucoup ensuite le numéro 7 lorsque 2 lorsque 2 feront 120 l'heure d'efficacité double bon je n'ai pas compris mais je ne sais pas alors ah d'accord c'est un lip gloss et un rouge à lèvres vous avez un double embout d'un côté vous avez un rouge à lèvres alors il est vraiment très très léger alors c'est pas trop du pas trop mes couleurs il sent bon par contre je ne sais pas si vous allez voir c'est très léger non mais je vais tester ou pour l'été ça peut être sympa de l'autre côté vous avez le gloss je ne sais pas si vous allez voir voilà vous avez un côté le gloss et l'autre côté le rouge à lèvres voilà merci j'en étais au 8 en un coup tu auras fini d'encadrer ton regard mascara crayon liner ah nickel j'en avais plus en stock c'est le brow fixe de chez Bisse et c'est en vous savez là pour fixer les sourcils j'utilise celui de chez NYX donc voilà pareil je ne vais pas l'entamer c'est du gel transparent qu'on met sur les sourcils nickel 9 j'espère que tu auras de la place dans tes rangements ça me va rester la marque Bisse c'est un Velvet Lips Liquid Lipstick donc de chez Bisse donc c'est un rouge à lèvres liquide j'ai plus de place mais c'est pas il sent rien très jolie couleur très jolie couleur c'est un peu un bois de rose après je vois pas bien vu qu'il fait nuit en moitié je vois pas bien le 10 parce que ça ne s'utilise pas seulement sur le visage mais plus ciblé et il est bon d'en avoir un sous la main un primer c'est ça c'est une base à paupières toujours de chez Bisse pareil je vais pas entamer j'en ai déjà entamé donc je voudrais pas aller donc ça va aller dans mon stock merci là j'ai la panoplie ah bah on en parlait tiens alors ça je sais pas un primer pour visage de chez Bisse toujours comme ça pareil je vais pas entamer parce que je voudrais tester et finir d'autres choses avant pas être trop débordé merci et là il s'applique après alors de fond de teint le fond de teint c'est ça alors formule mat la couleur je vois pas trop mais de toute façon je vous en dirai des nouvelles dans une vidéo autant je vais faire un crash test avec ça continue Bisse mat foundation natural beige comme ceci alors mat je sais pas si ça va m'aller parce qu'avec la peau sèche ça va peut-être trop sortir je verrai on testera et on verra ça merci 13 ce format est pratique tu auras peut-être tu auras peut-être pas besoin d'utiliser ce que tu as ouvert en numéro 6 ah c'est des je vais faire un paupière ah c'est des correcteurs toujours de chez Bisse j'en ai dans ta main donc je vais pas les ouvrir vous avez 4 correcteurs vous avez le violet le violet qui est ici le beige le vert et le jaune voilà bah nickel moi je vais tester je vais tester tout ça 14 redessiner accentuer améliorer ou dissimuler à toi de décider une paille à lèvres de correcteur c'est ça crème contour kit de chez Bisse écoutez ma foi j'ai jamais l'habitude de tester ce genre de de texture donc on va trouver un nickel on en était où 15 n'oublie pas de briller à lighter c'est ça à lighter trio ok par contre je vais l'ouvrir je sais pas si vous allez les voir peut-être pas ils sont très joli très très joli merci bien donc on en était là 16 16 on a on a tous besoin de nude dans sa collection alors c'est une palette de fard à paupières elle est comme ceci donc en fait je vais pouvoir me faire un maquillage complet quoi je pense que c'est ce que je vais vous faire donc le mascara de crayon noir et ça sera bon voilà nickel merci 17 ne jamais demander à une fille qui en porte pourquoi elle est en retard jamais liner c'est ça il y a un liner et un crayon noir donc le crayon noir il est comme ceci voilà et la liner il est waterproof il est comme ceci j'ai jamais testé comme ça je suis plus en feutre moi donc je sais pas ce que ça va donner donc on verra bien en fait je vais pouvoir me faire un maquillage complet le complet de chez complet ensuite pour ouvrir un regard il n'y a pas mieux donc c'est le dernier cadeau c'est un mascara voilà c'est ça donc je pourrais vous faire une vidéo dessus je vous ferai une vidéo sur tous les produits voilà voilà c'est le max volume lash comme ça nickel génial bah franchement je vais pouvoir vous faire une bon il y a juste le blush que du coup je n'ai pas mais ça je peut-être je prendrais même la lettre qui est rose là peut-être que ça fera l'affaire et je vous ferai il manque aussi le correcteur anti-cerne mais je vous ferai une vidéo sur la marque je suis presque sûre voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu merci Charlotte pour ce petit swap je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye ous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !